Bonjour à tous, pour ce deuxième épisode consacré à Videnry Brulard de Saint-Dal, on va s'intéresser à la question des classes. C'est quelque chose qui peut paraître assez surprenant, mais le mot classe lui-même est employé à plusieurs reprises dans le livre. Dès les premières pages, il oppose déjà la bourgeoisie avec la noblesse. Donc suivant moi, l'énergie ne se trouvait même à mes yeux, en 1811, que dans la classe qui en lutte avec les vrais besoins. Mes amis nobles m'avaient paru comme ayant toujours quelque chose de singulier, un respect effroyable pour les convenances. Il cherchait toujours à être de bon ton, ou comme il faut, ainsi qu'on disait à Grenoble en 1793. Dans ce passage, il oppose déjà la bourgeoisie avec la noblesse, mais c'est quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'en fait, cette opposition entre bourgeoisie et noblesse, elle ne se retrouve pas ou elle se retrouve inversée à l'intérieur de sa propre famille. Parce qu'en fait, Saint-Dal, il faut le préciser, il est petit-fils d'un médecin et fils d'un avocat, donc ce sont quand même des milieux bourgeois. Mais il a une famille qui est en fait une famille bourgeoise royaliste, et anti-républicaine. Au contraire, je retrouve à grande peine quelques vestiges du souvenir d'un feu de joie au Fontanile, route de Grenoble à Vorep, où l'on venait de brûler l'Amoignon. Je regrettais beaucoup la vue d'une grande figure de paille habillée, le fait est que mes parents, pensant bien et fort contrariés de tout ce qui s'écartait de l'ordre, l'ordre règne à Varsovie, dit M. le Général Sébastiani vers 1832. Ne voulais pas que je fusse frappé de ces preuves de la colère ou de la force du peuple. Dans ce passage, au début du livre, on voit que sa famille est déjà extrêmement inquiète par les événements révolutionnaires, et plutôt s'y oppose, notamment les événements révolutionnaires spontanaires. Donc cette famille bourgeoise monarchiste va être en fait assez impactée, justement par la mort de Louis XVI. Il me semble que la mort de Louis XVI, 21 janvier 1793, eut lieu pendant la tyrannie Rayanne. Chose plaisante est que la postérité aura peine à croire, ma famille bourgeoise, mais qui se croyait au bord de la noblesse, mon père surtout, qui se croyait noble, ruiné, lisez tous les journaux, suivez le procès du roi, comme s'il eût pu suivre celui d'un ami intime ou d'un parent. Et c'est d'ailleurs une phrase amusante, c'est que quand le roi va être finalement exécuté, son père va prononcer cette phrase, « S'en effet, dit-il avec un gros soupir, ils l'ont assassiné. » Comme il le dit lui-même, ce comportement un peu royaliste parmi des bourgeois peut surprendre, parce que maintenant, quand on repense, on se dit quand même que la Révolution française, c'était une révolution bourgeoise contre la noblesse. « Voyez mon père qui, à la Révolution, gagnait de prendre au rang par ses talents, qui fut premier adjoint faisant fonction de maire de Grenoble, chevalier de la Légion d'honneur, et qui aborait cette Révolution qu'il avait tirée de la crotte. » Donc on voit qu'on a ce caractère complètement paradoxal d'une bourgeoisie qui a tout à gagner de cette Révolution, et qui pourtant a envie de se comporter comme si elle était noble. C'est quelque chose qui résume dans un autre passage. « Il faut convenir que c'était un plaisant animal qu'un bourgeois de France, vers 1794, quand j'ai pu commencer à le comprendre, se plaignant amèrement de la hauteur des nobles, et entre eux n'estimant un homme absolument qu'à cause de sa naissance. La vertu, la bonté, la générosité n'y faisaient rien, même plus un homme était distingué, plus fortement il lui reprochait le manque de naissance, et quelle naissance ! » Stendhal entretenait des rapports assez conflictuels avec son père, qui était justement un bourgeois monarchiste, et c'est à faire qu'il va se construire par une double opposition, il va être anti-monarchiste et anti-bourgeois. On avait déjà mentionné que son père était assez peiné par la mort de Louis XVI, et bien en fait, pour Stendhal, qui a 10 ans au moment des fers, c'est exactement l'inverse. « Mais j'avouerais qu'il me suffit de l'intérêt que prenaient au sort de Louis XVI M. le Grand Vicaire de Ré et les autres prêtres, amis de la famille, pour me faire désirer sa mort. Qu'était-ce que l'avis d'un traître qui, par une lettre secrète, pouvait faire égorger un des plus beaux régiments que je voyais passer sur la place Grenette ? « Je jugeais la cause entre ma famille et moi lorsque mon père rentra. Je le vois encore au redingote de meuleton blanc qui n'avait pas ôté pour aller à deux pas de la poste. « Sans effet, dit-il avec un gros soupir, ils l'ont assassiné. Je fus saisi d'un des plus vifs mouvements de joie que j'ai éprouvé dans ma vie. Le lecteur pensera peut-être que je suis cruel, mais tel j'étais à 10 ans, tel je suis à 52. » Si son position à la monarchie et donc son républicanisme sont de nature politique, il a aussi, il faut le reconnaître, un grand mépris pour les mœurs bourgeoises. Et c'est quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'en fait il a une certaine aspiration pour certains codes moraux qu'on associe plus à la noblesse ou à la chevalerie. « Je ne réussissais guère avec mes camarades. Je vois aujourd'hui que j'avais alors un mélange fort ridicule de hauteur et de besoin de m'amuser. Je répondis à leur égoïsme le plus âpre par mes idées de noblesse espagnole. » Pour lire un peu plus ce côté anti-bourgeois à son œuvre, il y a ce passage assez intéressant dans lequel il parle de ses personnages. « Par un grand hasard, il me semble que je ne suis pas resté méchant, mais seulement dégoûté pour le reste de ma vie des bourgeois, des jésuites et des hypocrites de toutes les espèces. Tous les faits qui forment la vie de Cristal, qui est donc un personnage de l'école des femmes de Molière, sont remplacés chez moi par du romanesque. « Je crois que cette tâche dans mon télescope a été utile pour mes personnages de roman. Il y a une sorte de bassesse bourgeoise qu'ils ne peuvent avoir. Pour l'auteur, ce serait parler le chinois qu'il ne sait pas. » C'est un passage assez intéressant qui me permet d'introduire un autre livre, « Balzac et le réalisme français » de Loukache. Donc Loukache qui est un marxiste qui s'intéressait beaucoup à l'esthétique littéraire. Ce livre est essentiellement consacré à Balzac, mais il y a un chapitre qui est assez intéressant, qui discute justement des rapports entre les deux auteurs, parce que ces deux auteurs ont communiqué, notamment après la publication de la chartreuse de Parme, Balzac a publié une critique littéraire dans laquelle il fait l'apologie de l'œuvre. Même si Stendhal est un grand réaliste et qu'il partage justement avec Balzac ce trait, il y a quand même quelque chose qui les différencie, c'est l'idée de la corruption, parce que justement les personnages de Balzac ont une tendance face au monde et à sa laideur à être corrompus. On peut penser par exemple à Rastignac et à la fin du Père Goriot. Et c'est sur ce point en particulier que Loukache oppose Balzac et Stendhal. Donc à propos de Stendhal, il dit « Mais il est intéressant de remarquer qu'aucun de ses héros principaux n'est corrompu, au fond de son aide par cette participation au jeu. Une fougardante et pure, une recherche inexorable de la vérité, permettent malgré tout à ces personnages de traverser la fange en préservant la pureté de leur âme, leur permettant de secouer d'eux cette fange à la fin de leur carrière et encore en pleine jeunesse. Puis, il est vrai, d'abandonner la vie de la société, la participation à la vie sociale. » Dans une note un peu plus légère, on peut noter que même s'il s'est construit en opposition avec ses parents, il a quand même hérité d'une certaine façon de leur goût aristocratique, ce qui est une façon gentille de dire qu'en fait il a un certain mépris pour le bas peuple et il ne peut pas s'empêcher d'être dégoûté par lui même s'ils le sont bien. « Car il faut l'avouer, malgré mes opinions alors parfaitement et foncièrement républicaines, mes parents m'avaient parfaitement communiqué leur goût aristocratique et réservé. J'aborde la canaille pour avoir des communications avec, en même temps que sous le nom de peuple je désire passionnément son bonheur et que je crois qu'on ne peut le procurer qu'en lui faisant des questions sur les objets importants, c'est-à-dire en l'appelant à se nommer des députés. » Et il y a ensuite ce deuxième passage dans la même veine. « Mon grand-père se moquait habituellement et gaiement de leur façon de parler. Il me sembla sur le champ que mon grand-père avait raison, l'impression ne suis pas favorable. Je trouvais horriblement vulgaire ces gens que j'aurais voulu aimer. En un mot, je fus alors comme aujourd'hui. J'aime le peuple, je déteste ses oppresseurs, mais ce serait pour moi un supplice de tous les instants que de vivre avec le peuple. » Et enfin, pour conclure, ce qui est donc intéressant, c'est que comme ça, il aborde directement la question des classes, mais quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est qu'il aborde comment, justement, cette révolution sociale a complètement changé le domaine culturel. Le premier impact au niveau culturel de cette révolution, c'est déjà la modification du public. « Les bassesses infinies et l'esprit de conduite nécessaire pour faire jouer un drame m'ont empêché d'en faire. Bien malgré moi, il n'y a pas huit jours que j'en avais des remords abominables. J'en ai esquivé plus de vingt, toujours trop de détails et trop profonds, trop peu intelligibles pour le public et bêtes comme M. Ternot, dont la révolution de 1789 a peuplé le parterre et les loges. Quand, par son immortel pamphlet, « Qu'est-ce que le tiers ? Nous sommes à genoux, levons-nous ! » M. Labbé Sieyès porta le premier coup à l'aristocratie politique. Il fonda, sans le savoir, l'aristocratie littéraire. » Dans un autre passage, il s'intéresse justement à comment la révolution politique impacte notre façon de lire. « Je crois que l'affectation qu'on appelle bien écrire en 1925-1836 sera bien ridicule vers 1860, dès que la France, délivrée de révolution politique tous les quinze ans, aura le temps de penser aux jouissances de l'esprit. » C'est justement comme ça qu'il montre comment ces événements politiques et révolutionnaires impactent notre façon d'appréhender l'art. Il y a quand même ce passage qui est le plus intéressant, selon moi. Dans le cas, il emploie même le mot « classe ». « J'ai découvert dernièrement que l'esprit des vingt premières pages de la brouillère est une copie exacte de ce que Saint-Simon appelle avoir infiniment d'esprit. Or, en 1836, ces vingt premières pages sont puériles, vides, de très bon ton assurément, mais ne valent pas trop la peine d'être écrites. Le style en est admirable, en ce qu'il ne gâte pas la pensée qui a le malheur d'être stiné ictu. Ces vingt pages ont eu de l'esprit peut-être jusqu'en 1789. L'esprit si délicieux pour qui le sang ne dure pas. Comme une belle pêche passant quelques jours, l'esprit passe en 200 ans, et bien plus vite s'il y a révolution dans les rapports que les classes d'une société ont entre elles, dans la distribution du pouvoir dans la société. » Donc là, c'est tout est dit. Marx avait déjà évoqué comment l'infrastructure, l'ensemble des rapports de production et des rapports entre les classes, influe finalement sur la superstructure, qui est donc l'ensemble de nos représentations, la politique, l'art, etc. Là, on voit que Stendhal, dès 1836, il mentionne déjà des choses comparables, ce qui est extrêmement intéressant. C'est fini pour ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci.